Vol Paris Le Caire en Égypte, 3h30 de vol. Le décalage horaire est de plus de 2h. La République arabe d'Égypte est un pays se trouvant essentiellement en l'Afrique du nord-est. Seule la partie nord-est du territoire égyptien, constituée par la péninsule du Sinaï, se situe en Asie. Plus de 60 millions d'habitants en l'année 1996, dans un pays au climat désertique d'environ 1 million de kilomètres carrés, soit deux fois la France. L'Égypte a ses frontières communes avec à l'ouest la Libye, au sud le Soudan et à l'est par l'Israël et la bande de Gaza. L'Égypte est bordée au nord par la mer Méditerranée et à l'est par la mer Rouge. La première partie de notre voyage se déroulera en Égypte pharaonique. L'Égypte est un pays fascinant qui raconte 5000 années d'histoire dans ses temples, ses tombeaux, ses pyramides vesties de la première civilisation du monde. Nous commencerons par Luxtor, la ville éternelle. Route pour Aswan tout en visitant des sites grandioses. Aswan-Kobombo, en felouque sur le Nil. Kobombo à Abusinbel par la route. Croisière de trois jours sur le lac Nasser avec retour sur Aswan. Puis, train de nuit pour le Caire. Arrivant du lac Victoria, le Nil coule vers le nord à travers des chaînes montagneuses, des savannes et des déserts, avant de se détoyer en éventail dans le delta qui s'ouvre sur la mer Méditerranée. Au fond, la montagne Thébène, rose et dénudée. Le Nil, au cours de plus de 6000 kilomètres, est un des plus longs fleuves du monde. Le temple de Luxtor fut construit aux environs de 1350 avant Jésus-Christ par Aménopède III. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, ses colonnes majestueuses sont restées ensevelies sous les rues et les maisons de Luxtor. Une mosquée, construite sur l'un des grands pylônes du temple, est encore en activité. Deux grands pylônes et deux colosses figurant en Ramsès II, haut de 15 mètres, gardent l'entrée du temple, consacré au dieu Hamon, dieu suprême des pharaons. Autrefois, il y avait à côté de ses pylônes deux obélisques de 25 mètres de haut. A l'origine, l'obélisque de 25 mètres d'hauteur formait une paire. L'autre, offerte par le pacha Meheme Ali à la France, se dresse sous la place de la Concorde à Paris depuis 1836. Donnée en 1831 à la France, transportée à Paris en 1833, dressée sous la place de la Concorde en 1836. La France, qui était théoriquement propriétaire du second, a renoncé définitivement à ses droits en 1980. Une allée de sphinx à tête de bélier relie les temples de Luxor à Karnak. Quelques-unes des têtes ont été remplacées par des figures humaines durant la 30e dynastie par les Romains. Cette voie n'est pas encore complètement dégagée et l'on y travaille encore. Entrée majestueuse du temple de Karnak. L'ensemble architectural, bien plus important que celui de Luxor, est le plus grandiose de tous les temples égyptiens. Du Moyen-Empire, de 1060 à 1780 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à une époque tardive, chaque pharaon n'aura de cesse d'agrandir et d'embellir le domaine du dieu Hamon, identifié au dioré, dieu du soleil. Sphinx à tête de bélier, animal sacré d'amont, représentant le dieu protégeant le pharaon, placé entre les pas de l'animal. La cour parvis du temple reste d'échafaudage, briques en terre, destinée à hisser les blocs pour la construction des pylônes. Une statue colossale de Ramsès II se dresse du haut de ses 15 mètres. Le petit personnage devant les jambes du pharaon est une représentation de sa fille Bantenta. La salle hypostyle du temple de Karnak était déjà considérée comme une merveille du monde dans l'Antiquité. 142 colonnes, hautes de 23 mètres, alignées sur 16 rangées, supportaient le toit de pierre de l'immense salle dont la superficie dépasse celle de la cathédrale de Paris. Champollion disait « Nous ne sommes en Europe que des Lilliputiens. » L'obélisque, qui marque la fin de la voie des processions à travers la salle, fut élevé par Thoutmosis Ier, au XVe siècle avant Jésus-Christ. Ce fut l'obélisque de la reine pharaon Achepsoute. On distingue parfaitement les hiéroglyphes relatant des scènes de guerre. Après le passage du cinquième pylône, voici la cour de Thoutmosis Ier en cours de reconstruction. Boutique à l'entrée du temple de Karnak Tôt le matin, nous traversons le Nil, pour aller sur la règle gauche du fleuve, dans la vallée des rois et des reines. Nous pénétrons dans le domaine des morts, paysages aux caillasses inquiétantes. Pour les Égyptiens, le royaume des morts était toujours situé à l'ouest, là où le soleil se couchait dans le soleil brûlant. C'est là que sont cachés les tombeaux des plus grands pharaons du nouvel empire. On sait que toute trace devait être à jamais effacée. Une porte taillée dans le roc donne accès à un grand couloir qui plonge dans la montagne. Ces tombeaux forment un labyrinthe complexe de corridors, d'escaliers, de salles et de caveaux. Des hiéroglyphes et cartouches racontent les actes glorieux des pharaons et décrivent le long chemin vers le delà, car les Égyptiens croyaient fermement à une vie après la mort. Dans ces tombeaux, la salle funéraire, où dans un énorme sarcophage reposait la momie, qui a généralement disparu. Le décor d'une abondance et d'une richesse inouïe tapisse toutes les parois. Ici, la chambre funéraire de Ramsès II. Le tombeau de Toutankhamon, découvert en 1922, est le seul qui nous soit parvenu intact. Les déblets de la tombe de Ramsès VI ont caché l'entrée. Ici, vous voyez une fresque ordnant les parois d'une des pièces. Toutankhamon régna seulement 9 ans et mourut très jeune, vers l'âge de 19 ans en 1350 environ avant Jésus-Christ. Vous voyez ici la chambre funéraire avec le sarcophage de Quartzitz contenant la momie du pharaon. On remarque au passage les traces de salpêtres qui rongent les murs. Le visage de la momie de Toutankhamon, la seule conservée dans la vallée des rois, est recouvert d'un masque d'or. Il a fallu 6 ans pour vider le tombeau de son incroyable amoncellement funéraire, en partie intact. Le tout est exposé au musée du Caire. Nous quittons la vallée des rois pour nous rendre dans la vallée des reines, à travers la montagne Thébène, monde du silence. Vu des collines environnantes, les terrasses du temple funéraire de la Reinef Sepsout montent en élégante succession jusqu'au sanctuaire lui-même qui a été taillé dans le roc. Le temple se dresse au pied d'une paroi brute de 100 mètres de haut. Le génie de l'architecte Mou fut en ce cas d'utiliser au maximum l'impressionnant éventail de roches couleur ocre devant lequel il fut sélevé la construction. Cette peinture murale représente la Reinef Sepsout qui fut la plus puissante des femmes araignées de plein droit dans l'ancienne Égypte. Sur cette face extérieure, on remarque les couleurs intactes, couleurs végétales, peintes depuis 3500 ans. La décoration sur une maison du village indique que son occupant a fait le pèlerinage à la Mecque. C'est l'une des plus importantes obligations dans la vie d'un musulman. Il est d'usage qu'à leur retour, les pèlerins décorent leur demeure par des scènes de voyage. Des tailleurs de pierre travaillant soit l'albâtre, le granit ou le calcaire. Ici, les colosses de même nom. Il s'agit de deux gigantexes statues hautes de 20 mètres dont les pieds seulement mesurent 2 mètres de long et 1 mètre d'épaisseur. Elles représentent le pharaon assis sur le trône, les deux mains sur les genoux. Ils étaient gardiens d'un temple funéraire environ 1400 ans avant Jésus-Christ. dans le soupe de Luxor, un marchand d'épices. du caire à Aswan, une étroite ceinture verte de terre fertile s'étend de part et d'autre du Nil. C'est là que vit la majorité de la population égyptienne. Au-delà, s'étend le désert à perte de vue. Au premier plan, champs de luzerne sur fond de palmiers. Champs de canne à sucre. La canne à sucre, introduite au Moyen-Âge, a pris un énorme développement. L'industrie sucrière est la première industrie alimentaire du pays. La canne à sucre est coupée à la faucille et chargée sur les dromadaires. Ensuite, la canne à sucre est chargée sur les wagons pour être acheminée vers les sucreries. Village du Bien, dans la vallée des Nobles, Petite fille du Bien, au visage pur et brun, dont la famille a été chassée de son pays. La nuvie, noyée par les eaux du lac Nasser. Un fumeur de Narguilé, pipe à eau orientale. On trouve dans les villes des lieux où les hommes viennent fumer cette pipe en la louant. Assis à la table, un graveur sur pierre. Au port du désert, un village nubien. Le temple funéraire de Mediné à bout. En sablée, il fut découvert par Mariette en 1858. A ce jour, la mission américaine de Chicago s'efforce de le restaurer et de le sauver. Son entrée monumentale est massive, impressionnante. Mais ce n'est pas le pylône classique d'un temple, mais une gigantexte porte fortifiée. Les bas-reliefs sculptés sur une paroi des tours renforcent le caractère guerrier de cette construction. Palmier, datier et champs de luzerne servant à la nourriture du bétail. Attente pour traverser le Nil sur un pont mis en place par l'armée égyptienne, ouverte deux fois par jour pour le passage des bateaux. Dans la ville d'Esna, les boutiques. Le temple d'Edfou, le mieux conservé de toute l'Egypte, 237 ans avant Jésus-Christ, le second à Pécarnac, 137 mètres de long et un pylône de 36 mètres de haut sur un front de 79 mètres. Les canelures que l'on peut voir de chaque côté du portail servaient jadis de support aux ombres des étendards. Deux splendides statues en granit noir en gare de l'entrée. Elles représentent le dieu Horus sous la forme d'un faucon. Sur le mur intérieur, tableau de la fête de la bonne rencontre ou mariage annuel d'Horus avec la déesse à tort de Tendera. On remarquera au pied du mur les traces d'infiltration des eaux rongeant le temple, consécutives à la création du lac Nasser. La nécropole d'Aswan, appelée la cime des vents surplombe l'arrivée gauche du Nil et abrite les tombeaux des seigneurs locaux, contemporains des derniers pharaons de l'ancien empire. Embarcation sur le Felouk, en direction du mausolée de Lagacan. Lagacan, 1877-1957, chef religieux d'une secte musulmane, ismaïlienne nizarite, fut l'homme le plus riche du monde. Pour son 60e anniversaire, il reçut de ses fidèles son poids en platine et diamants. Il possédait une écurie de course renommée. Il désira être enterré en ce lieu parce que la vue sur la première cataracte d'une île y est magnifique. Le mausolée rectangulaire en grès rose d'Aswan est de style mauresque. Sous la coupole, Lagacan repose sous une dalle de marbre blanc. Depuis l'enseignement de Lagacan, une rose rouge toute fraîche est déposée chaque matin sur le tombeau. Au-dessous du mausolée, une superbe villa blanche, lieu de séjour annuel de la Bégomme. La Bégomme, femme de Lagacan, très aimée des Égyptiens pour sa générosité est française. Miss France en 1930, Yvette Labrous devient la quatrième femme de Lagacan qu'elle épousa en 1944. Du mausolée, vue sur la première cataracte d'une île et ses îles. Au fond, la ville d'Aswan. En bas, les feloucs qui amènent le flot de touristes et des pèlerins. Et puis, Thierry, votre serviteur. Végétation luxuriante dans le jardin botanique de l'île aux arbres, plus connue sous le nom de l'île Kirchner. La felouc est indissociable du paysage égyptien. Complice éternel du fleuve roi, l'embarcation à voile unique vogue encore au rythme millénaire d'une île. Sur les berges d'une île, un ibis. L'ibis, oiseau sacré que les anciens égyptiens vénéraient comme une incarnation du dieu Thoth, dieu de la sagesse. Descente d'une île de la vie sur les bords du Nil. Un pélican sur le Nil. Le matin, petit déjeuner sur la felouc. Au fond à gauche, un bateau de croisière. Visite d'un village nubien. Un fumeur de l'arguilé. Un filier sauvage. Repas sur la felouc. Au fond, passage d'un bateau-hôtel. Bateau-hôtel à fond plat, promenant les touristes entre Luxor et Assoin. Arrêt d'un bateau dans l'attente du passage d'une écluse. Petit commerce avec les marchands égyptiens qui, de leur barque, proposent aux touristes djellabas, nappes, services de table, cotons égyptiens, etc. Le Nil est large de 200 mètres à son entrée en Egypte et s'épanouit progressivement pour atteindre 850 mètres à Assout et 1025 mètres à Mignèche. Le Nil, peu profond, est navigable sur tout son parcours égyptien, sauf à la hauteur d'Assoin où il rencontre les éboulis rocheux de la première cataracte. Le Nil, Après un transfert en bus, arrivée à Abu Sinbel. Ici, le temple de Ramsès II. Quatre statues en position assise de 20 mètres de haut figurant Ramsès II surveillent l'entrée du temple du pharaon. Les petites figures à ses pieds représentent sa famille, ses concubines, et quelques-uns de ses 200 enfants qu'il aurait procréé. Quelques mètres plus loin, le temple d'Athor, déesse de la joie et de l'amour, elle a été assimilée à Aphrodite par les Grecs. Que Ramsès II a dédié à Nefertari son épouse, pas la seule, mais certainement la plus aimée. La construction du haut barrage d'Assoin a créé l'un des plus grands réservoirs d'eau du monde, mais a détruit une grande partie de la Nubie. Les flots du lac Nasser ont englouti à jamais des villages, des temples. Les temples d'Abu Sinbel, érigés il y a 3000 ans, ont été découpés en 1036 blocs, certains de 30 tonnes, et rebâtis 180 mètres plus loin et 65 mètres plus haut, grâce à la campagne lancée par l'UNESCO en 1960. Vue sur le lac Nasser en Basse-Nubie. La Basse-Nubie était la région de la vallée du Nil comprise entre la première et la seconde cataracte. Elle est aujourd'hui totalement engloutie sous les eaux du lac Nasser. Sur les rives du lac, un pamplemoussier. Embarquement sur un voilier de 15 mètres pour la descente du lac. L'intérieur du voilier. À droite, le point repas. Le lac Nasser est né du haut barrage d'Aswan en 1964. D'une longueur de 500 kilomètres, avec une largeur moyenne de 10 kilomètres. Sa retenue, 157 milliards de mètres cubes d'eau, soit 9 fois le lac de Genève. Le troisième géant du monde, 350 kilomètres en Nubie égyptienne et 150 kilomètres en Nubie soudanaise. Au fond, le Cézé, avec ses collines en forme de pyramide naturelle, qui attira les pharaons comme lieu sacré. accostage pour la visite d'un temple. Visite du petit temple d'Amada. Le transfert du temple d'Amada constitue une pouesse technique. Celui-ci a été déplacé d'un seul bloc sur une distance de 2600 mètres et une dénévélation de 65 mètres. Il fut encerclé et bétonné. Attente pour l'embarquement. Visite du temple de Wadi S. Seboa, également remontée des eaux du lac Nasser. Ici, l'allée des Sphinx. Pêcheur sous le lac. Tous les poissons pêchés dans le lac sont obligatoirement pour l'État qui les revend. Ils pêchent des carpes japonaises. Le temple de Mandoulis, l'un des 14 temples sauvés des eaux du lac Nasser. Le haut barrage sur lequel nous sommes arrêtés est un ouvrage colossal. 980 mètres d'épaisseur à la base et 40 mètres au sommet. 111 mètres de hauteur. 3,6 km de longueur. Une autoroute à 6 voies la traverse sur sa longueur. Sur le haut barrage d'Aswan se dresse un monument en forme de fleurs de lotus stylisées à la mémoire de ceux qui ont travaillé à cet ouvrage pharaonique des temps modernes et à l'amitié russo-égyptienne. Au sud d'Aswan, l'île sacrée de Philae émerge des eaux bleues du Nil dans un décor de rochers de garnite. Quand la construction du haut barrage d'Aswan menaça de submerger l'île de Philae, le temple d'Isis, comme les autres monuments de Philae, furent soigneusement déplacés sur l'île voisine. Vue générale du premier pylône du temple d'Isis. Le kiosque de Trajan domine la rive du Nil. Le style romain de cette construction est en net contraste avec l'architecture purement égyptienne des autres édifices bâtis à Philae. À un kilomètre d'Aswan, une carrière de granit. Le granit était la pierre préférée des égyptiens pour la construction des temples, des colosses, statues ou obélisques. Ici, un gigantesque obélisque de 42 mètres de long, le plus grand d'Egypte, inachevé. Il fut abandonné sur place, la roche présentant une fave en travers du feu. Des incisions pratiquées à espace régulier sur les rochers nous donnent une idée de la pratique utilisée pour extraire les blocs de granit. Dans ces entailles, les ouvriers plaçaient des coins de bois de sycomore. Une fois en place, ils étaient mouillés et sous l'effet de la dilatation, la roche éclatait et se détachait. Le travail achevé, les blocs polis glissaient sur les rampes en pente douce jusqu'au berge du Nil, c'est-à-dire jusqu'au radeau échoué que la montée de la crue mettait ensuite à flot. Cimetière fatimide aux environs à soins Un Nilomètre Le Nilomètre est un pu qui atteignait la nappe phréatique et qui, doté d'escaliers, permettait de surveiller les fluctuations du niveau des eaux du Nil. Chaque temple en possédait un, car la crue du Nil, la date de son arrivée et son importance jouaient un rôle essentiel dans la vie du pays et influaient sur le rythme de la vie religieuse. Scène de rue à Assement Une boucherie Retour au Caire par le train du roi Assement le Caire Luxe et charme d'antan mêlé au confort moderne. A côté du Caire, sur le plateau de Gizé, vue générale des trois pyramides de Khéops, Khéphren et Mithérinos construites entre 2600 et 2500 ans avant Jésus-Christ. Les trois monuments sont disposés en diagonale mais de façon à ce qu'aucun ne cache le soleil aux deux autres. Les pyramides d'Égypte sont l'une des sept merveilles du monde existant encore de nos jours. La pyramide de Khéops la plus haute et la plus ancienne d'une hauteur de 146,59 m Côté 230 m 2,5 millions de mètres cubes de pierre Moyenne des blocs 2,5 tonnes Certains atteignent 15 tonnes 201 assises superposées La première 1,50 m de haut Au sommet 55 cm Orientées selon les points cardinaux Les pyramides aujourd'hui paraissent encore intactes et pourtant leur pliage par les hommes a commencé dès l'Antiquité Leurs pierres servirent à la construction du Caire Sur la face nord Entrée de la pyramide de Khéops Pliée en deux dans le couloir d'accès et dans le couloir ascendant Privé d'oxygène on arrive à la chambre royale vide Invitation à une promenade à dos de chameaux Policiers en faction aux abords des pyramides Vu générale de la première pyramide La pyramide à degrés du roi de Gézère 2800 ans avant Jésus-Christ Première utilisation de la pierre dans un complexe funéraire Le sphinx Statue vivante gardien des pyramides Il regarde le soleil levant Un corps de lion couché à visage humain ayant les traits du pharaon Képhren taillé à même la banquette crocheuse Le sphinx d'une longueur de 72 mètres largeur de la tête 4 mètres 10 Son nez raboté devait faire 1 mètre 70 Réensablé et dégagé plusieurs fois de suite Les tempêtes de sable le mettent à dure épreuve De retour sur la ville du roi de Gézère La mosquée de Mehemeali dite mosquée d'Albâtre est copiée sur la mosquée Sainte-Sophie d'Istanbul Grande cour intérieure de la mosquée Intérieure de la mosquée Un gigantesque lustre picoté de centaines de petits globes dont la lumière confère chaleureuse et religieuse d'une mosquée traditionnelle Après la découverte de l'Égypte pharaonique nous allons découvrir la presqu'île du Sinaï la partie de l'Égypte située en Asie mineure Programme de notre voyage Passage de l'Afrique à l'Asie mineure par un tunnel sous le canal de Suez Puis nous prenons la direction du monastère Sainte-Catherine situé au cœur de la péninsule Et enfin randonnée à travers le Sinaï pendant 4 jours Le canal de Suez relie la Méditerranée à la mer Rouge à travers un désert sable-nœud Sa longueur totale est de 173 km Sa profondeur n'est nulle part inférieure à 20 mètres Sa largeur est toujours d'au moins 200 mètres La traversée des navires exige en moyenne 15 heures Deux convois journaliers dans le sens mer rouge Un convoi dans l'autre sens Arrêt à l'Oasis d'En Moussa Les sources de Moïse Le guide des Hébreux y aurait fait jaillir une source en frappant un rocher de son bâton Aujourd'hui Départ à 3h du matin pour l'ascension du mont Moïse à 2285 mètres d'altitude Celui que la tradition identifie comme le mont Horeb de la Bible Ici le Dieu d'Israël aurait donné à Moïse l'étape de la Loi avec les 10 commandements Au sommet du mont Moïse nous trouvons une chapelle dédiée à la Sainte Trinité Du mont Moïse où je me trouve nous voyons au fond le mont Sainte Catherine le plus élevé de la péninsule du Sinaï avec ses 2610 mètres au-dessus du niveau de la mer Et c'est là que le corps de Sainte Catherine martyrisé à Alexandrie aura été transporté par les anges Les moines que le découvrirent descendirent le corps au couvent où ils reposent dans une chasse Nous redescendons du mont Moïse en empruntant les 3000 marches creusées dans le roc par les moines Ici la porte du paradis Dans la descente une faille entre deux rochers nous offre une vue splendide sur le monastère Sainte Catherine accrochée à flanc de montagne L'édifice quadrangulaire fournisse le monastère fournisse le monastère en eau Le plus important est le puits de Moïse La tradition veut que ce soit là que Moïse rencontra les sept filles de Gétro dont l'aîné deviendra sa femme par la suite La basilique de la transfiguration Au-dessus de la porte de la basilique une fresque d'une lunette représentant la transfiguration du Christ Iconante de la basilique de la transfiguration dont on voit la construction à Justinien empereur de 527 à 565 ans de notre ère Mosaïque de la transfiguration Le buisson ardent Ce buisson est encore vert aujourd'hui et continue à pousser C'est le buisson d'où Dieu dont le feu parla à Moïse Le buisson pousse toujours à quelques mètres de la chapelle où il a été transplanté pour pouvoir construire un saint hôtel sur ses racines C'est le seul buisson de son espèce dans toute la péninsule du Sinaï Et toutes les tentatives pour le transplanter en dehors de ces lieux ont échoué Entrer dans le monde du Sinaï C'est entrer dans un monde de pierres rugueuses de sable où une maigre végétation s'obstine à vivre et à croître Rencontre avec une pierre polie sculptée par le vent du désert Première expérience de progression dans le canyon d'Arad La nature s'est amusée à modeler les rochers du canyon Les pieds d'éléphant sont les caractéristiques de cette partie Au petit matin les bédouins surveillent la cuisson des galettes de farine qui nous serviront de pain La cuisson des galettes peut demander 20 à 30 minutes Le feu est alimenté par des racines que les bédouins récupèrent au pied d'un arbuste que l'on voit ici à droite de l'écran et dont le feuillage sert de nourriture au chameau Départ pour un monde minéral Se protéger la tête le foulard est de rigueur car le soleil à 8h du matin tape fort Roche et dune de sable alternent le paysage caractéristique du Sinaï Aride et en apparence inhospitalière le Sinaï entretient pourtant une faune étonnante par sa diversité incluant des loups et jusque dans les années 1940 des léopards Dans sa longue histoire tourmentée cette terre est restée à l'abri de la pollution humaine Bivouac du soir autour du feu et rituel du thé Après un lever matinal départ dans un paysage lunaire et désolé A mi-parcours l'oasis du grand chef des Bédouins Ancienne maison d'un village à l'époque où il y avait encore des fauves dans le Sinaï Une maison dont la seule ouverture la porte se trouve au sud Un campement de Bédouins dans le désert La tente Bédouine procure l'unique protection à toute une famille Les tentes tressées en poils de chèvre sont légères durables et facilement ficelées sur les chameaux quand vient le temps de les déplacer Une famille Bédouine nous invite à prendre une tasse de thé parfumée Au loin l'oasis des lords de rats Cette oasis est une langue très verte de palmiers datiers et de tamarins Nous continuons notre incursion dans le Sinaï par la traversée du Cagnon Blanc Descente du Cagnon Blanc où le calcaire est roi pour la fin de notre périple égyptien du Sinaï Dernier regard sur la ville du Caire métropole géante dans le désert et ville tentaculaire Une épaisse couche de brume enrobe le cœur de la capitale Une cacophonie terrifiante emplit l'air Les voix des muetsins déformées par les haut-parleurs électroniques se mêlent au concert des moteurs diesel Les feux rouges n'ont qu'une valeur symbolique On les considère tout au plus comme des lumières colorées auxquelles personne ne prête attention Malgré tous ces problèmes apparemment apocalyptiques le Caire vit d'une façon intense et affiche une vitalité que nous ne trouvent plus en Europe Fin de notre voyage en Égypte